Ce qui m'a donné envie de participer à l'Académie, c'est la possibilité de travailler dans un cadre assez exceptionnel, qui est ce cadre de la villa, avec de Thierry Esquèche, qui est un des compositeurs les plus importants de sa génération actuellement. Donc pouvoir travailler dans de bonnes conditions, avec des gens intéressants, et pouvoir donner vie à de premières œuvres, c'était vraiment une bonne raison de participer. En travaillant avec Thierry au piano sur les esquisses que j'avais apportées lors de la première rencontre, je me suis aperçu à quel point Thierry pouvait prendre des idées complètement différentes les unes des autres, parce que j'avais apporté des esquisses qui vraiment venaient d'univers complètement différents, et comment Thierry a pu, en improvisant au piano, mélanger, prendre un bout de l'esquisse, la mélanger avec un autre bout d'une autre esquisse, du coup c'était un peu la révélation qu'il n'y a pas de limite finalement, il n'y a que l'imagination qui peut nous limiter, donc si on est inventif, on peut aller vraiment très loin. Alors l'idée de départ pour Ellipse, ça a été, il y en a deux différentes, deux principales, l'une c'est le nom Zarreur qui est le nom d'un chef d'orchestre pour lequel on a beaucoup composé, chef d'orchestre si je ne me trompe pas, c'est bien ça, qui est le nom d'un chef d'orchestre qui a beaucoup composé, et du coup Butilleux a écrit trois strophes selon Zarreur, et en étudiant cette partition pour violoncelle, je suis tombé sur le réservoir de notes en fait, qui découle du nom de Zarreur, et donc ça a constitué ma première matière musicale, et l'autre matière musicale c'était une vieille idée qui était restée dans un placard que je n'avais jamais vraiment utilisé, et donc que j'ai développée, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait finalement pas mal de points communs entre ces deux matières, et du coup tout s'est rejoint pour former un tout qui prend vie maintenant dans Ellipse. Ellipse peut aider à écouter l'oeuvre parce qu'il y a quelque chose d'un peu cyclique dans les différents motifs qui jalonnent la pièce, et notamment dans ces deux matières différentes qui se rejoignent et qui se nourrissent un peu en alternance, on a souvent ces deux matières qui se répondent un petit peu, si je fais une sorte de plan de structure, on peut avoir la matière 1, puis la matière 2, puis la matière 1 qui revient, et la matière 2, et ainsi de suite comme ça, et donc il y a une sorte de forme un petit peu circulaire, de cycle en fait, qui rappelle forcément la forme d'une ellipse. Le quatuor forme vraiment un ensemble à quatre voies enchevêtrées dans lesquelles il est un peu difficile de discerner qui a le dessus finalement, donc je pense que ça dépendra aussi de l'écoute qu'on en a, et des oreilles de chacun finalement, il y a certains passages où le soprano est définitivement celui qui s'impose, et d'autres où chacun pourra être libre d'aller creuser et entendre la voix qui l'attire le plus, ou changer au fil des écoutes. Sous-titrage Société Radio-Canada